Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui je vais vous parler de Drone vs Goéland, qui est un jeu d'affrontement pour deux joueurs de 14 ans et plus et des parties d'environ 15 minutes. Dans ce jeu, vous incarnez soit des drones, soit des goélands et vous essayez de prendre le contrôle d'avant-poste. On va jouer en deux manches gagnantes et on gagne une manche en récupérant le contrôle des sept avant-poste simultanément, ou alors lorsqu'on a épuisé chacun notre main, celui qui contrôle le plus d'avant-poste remporte la manche. Une fois qu'on a terminé une manche, on enchaîne avec une nouvelle et lorsque vous avez gagné deux manches, vous avez remporté la partie. Voilà pour le principe du jeu. Maintenant, comment est-ce qu'on va jouer ? On va jouer alternativement en tour de jeu. D'abord, on va placer cet avant-poste et on va les faire alterner. Le joueur qui a le moins d'avant-poste à sa couleur va commencer. Ici, c'est moi, c'est les goélands. Je vais jouer pour mon tour une de mes cartes en face d'un avant-poste. Vous voyez que ces cartes ont des forces qui vont aller de 1 à 5 et pour récupérer le contrôle d'un avant-poste, il faut avoir la majorité de la somme des forces. Par exemple, ici, je vais jouer à un 2 face au 0 qui est en face et je vais donc retourner ce jeton pour signifier qu'il est à moi. Lorsqu'on retourne un jeton, on va activer le pouvoir de l'avant-poste en question. C'est vraiment ça qui va être important. Il va falloir bien combiner le pouvoir des différents avant-postes. La plupart des pouvoirs sont des pouvoirs instantanés. Celui-ci est un peu particulier. Il vous permet de remporter les égalités, c'est-à-dire que vous n'avez besoin que d'égaliser pour prendre le contrôle d'un avant-poste. Une fois que j'ai appliqué le pouvoir de mon jeton éventuellement, c'est au tour du joueur suivant de jouer. Ici, mon adversaire joue ce 1 qui va retourner ce jeton qui lui permet de rejouer un tour. Il va donc se placer ici et récupérer ce jeton qui lui offre désormais la possibilité d'égaliser pour les égalités. C'est à mon tour de jouer. Je vais répliquer, je vais placer un 3 ici qui va me permettre de retourner ce jeton et donc de rejouer. Comme je peux rejouer, je vais jouer ici sur cet emplacement qui va me permettre de supprimer une carte rouge. Je vais donc supprimer cette carte, ce qui me rend le contrôle de cet emplacement-là, de cet avant-poste-là. C'est à mon adversaire de jouer. Il va venir jouer ici, il récupère le pouvoir de cet avant-poste et il va pouvoir déplacer l'une de mes cartes vers un autre tas. Vous voyez qu'ici, ça libère cette emplacement. Il va donc récupérer ici le pouvoir qui lui permet de rejouer. Il consolide sa majorité et voilà, vous avez compris un petit peu comment jouer. Pour rappel, on alterne les tours jusqu'à ce qu'on ait une condition de fin de manche qui soit validée. Soit un joueur contrôle les 7 avant-postes simultanément, alors il a immédiatement gagné la manche. Soit on continue jusqu'à ce que les joueurs n'aient plus de carte en main. Dans ce cas-là, on va regarder qui contrôle le plus avant-poste, c'est ce joueur qui remporte la manche. On va enchaîner avec une autre manche et pour rappel, ça se joue en deux manches gagnantes. Vous voyez qu'on a plein de pouvoirs différents pour les avant-postes. Je ne vais pas expliquer tous les pouvoirs, mais on va pouvoir convertir les cartes de l'adversaire de notre côté. On va pouvoir retourner des cartes de l'adversaire pour minimiser leur force. On va pouvoir faire plein de choses avec des permutations, des déplacements chez nous, chez notre adversaire pour constituer notre jeu de la façon la plus maligne possible. Voilà pour Drone vs Goelan, c'est donc un jeu dans lequel vous devez faire preuve d'astuces pour déclencher les pouvoirs au bon moment et ainsi récupérer le contrôle des avant-postes. Tout ceci pour vaincre votre adversaire. A vous de jouer et à bientôt sur lunevox.fr.